Porté par l'Eurodistrict Trinational de Bâle, le projet européen vis-à-vis donne aux Berges du Rhin un tout nouveau visage. Pendant quatre ans, Weilemrein et Uning ont étudié, dessiné et réaménagé ensemble ce parc binational de part et d'autre de la passerelle des trois pays. Plus qu'une frontière entre pays, le fleuve s'affirme ici comme un véritable trait d'union qui unit deux vides amis en vis-à-vis. De cette collaboration ont émergé des aménagements à la fois cohérents et complémentaires, tant dans les infrastructures que dans les usages qu'ils apportent. Côté français, les Berges et la rue de France ont été complètement réaménagés pour obtenir un espace ouvert de la place Abatucci à la passerelle. Une piste cyclable a été installée pour prolonger la voie verte et les passants peuvent se détendre au fil d'une promenade le long de l'eau. Côté allemand, le parc du Rhin dans le quartier de Friedlingen s'offre une nouvelle jeunesse grâce à de nouveaux aménagements, fruit d'une réflexion menée avec les habitants. Avec l'aplanissement de sa colline, le parc est désormais plus grand, plus lumineux, plus sûr. Il permet aux habitants de s'épanouir dans un cadre agréable et familial. Les défis pour un développement urbain et durable ont été nombreux. Soumise à une forte densification, une ingue a dû optimiser les surfaces au sol afin de privilégier l'aménagement d'un espace public de grande qualité, renforçant la trame verte trinationale. À certains endroits, on monte un petit peu pour permettre effectivement qu'il y ait des mètres carrés qui soient préservés au sol afin que la nature puisse y garder des droits. Afin de permettre l'infiltration naturelle des eaux de pluie, les sols ont partout été désimperméabilisés. Par ailleurs, la végétalisation systématique et diversifiée de l'espace public favorisera le développement d'un microclimat urbain, atténuant significativement les températures estivales et piégeant les polluants atmosphériques. On a mis en œuvre des plantations d'arbres très nombreux et on n'a pas hésité à mettre des grands arbres. Notre équipe d'architectes réfléchit sur une diversité de végétation et notamment sur une diversité d'arbres pour justement amener un peu plus cette nature en ville. Ces aspects écologiques et durables du projet d'aménagement binational vis-à-vis ont entre autres convaincu l'Union Européenne d'y apporter son soutien à hauteur de 2 millions d'euros, soit la moitié du coût global. A plus d'un titre, Vis-à-vis est ainsi un projet urbain exemplaire. Il estompe les frontières pour offrir aux habitants et visiteurs un cadre de vie privilégié répondant aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.